Pour continuer notre série comment devenir un infographiste 3D, on va regarder là comment devenir un infographiste 3D dans la 3D temps réel de manière générale et plus particulièrement dans le jeu vidéo. Il faut acquérir de bonnes compétences techniques mais aussi avoir un bon niveau en graphisme, en réalisation de visuels de manière générale. Il y a même certains métiers comme game designer qui demandent d'avoir une culture générale très large pouvant aller de l'archéologie à la sociologie en passant par l'architecture, tout dépend le jeu bien entendu que l'on veut réaliser. Et du point de vue technique, il faut connaître les différentes possibilités d'un moteur de jeu comme Unreal Engine pour imaginer, poser des idées, réaliser des concepts et des visuels. Avec Unreal Engine on pourra voir les différentes étapes de la création d'un jeu, du 3D environnement au gameplay en passant par les FX et la gestion des IA. Ce qui nécessite bien entendu d'avoir un esprit créatif et rigoureux pour structurer des interactivités sous la forme de pipeline de nodes appelé blueprint. Mais l'avantage de ce secteur de la 3D comme on vient de l'énoncer est que chacun peut trouver sa place sur des compartiments de création d'un jeu, du créatif par exemple avec 3D environnement aux techniques ou plus techniques comme le gameplay ou la gestion des IA par exemple.